coucou c'est Géraldine de Srap en fleurs j'espère que vous allez bien je vous retrouve toujours avec ma voix de canard mais là vous allez la voir pendant quelques quelques vidéos désolée et je vais vous montrer comment j'ai fait le petit embellissement donc qui est sur ce folio que vous avez déjà dû voir en vidéo donc c'est vraiment tout simple je cherchais ce que j'aime bien souvent accrocher du papier donc au bout de mes ficelles quand je fais des junk et puis en réfléchissant l'autre jour je me suis dit mais bon sang pourquoi tu ressors pas tes perforatrices j'en ai pas beaucoup mais j'en ai quelques unes donc j'ai ressorti mes petits coeurs en perforatrice et puis comme je l'avais fait sur du papier craft ça manquait de relief je me suis dit bah tiens pourquoi t'essayes pas d'utiliser ceci vous savez que j'ai dans mes placards que j'utilise pas forcément j'utilise de temps en temps je l'avais sorti d'ailleurs pour faire autre chose et je me suis dit bah pourquoi pas donc j'ai essayé ça va donner quelque chose qui était relativement sympa mais pas suffisamment parce que c'était tout plat et je vous montre en fait ici ce que ça donne donc vous allez peut-être pouvoir comparer les deux vous voyez celui ci il est bien gonflé et celui ci il est tout plat donc quand c'était déjà joli on va pas dire que c'est pas beau mais mais je trouvais que ça manquait de relief donc j'ai décidé de rajouter et bien du glossy accent que voilà c'est ma petite magali qui me l'avait donné elle en avait deux elle m'en avait donné un parce que moi j'en ai un mais qui est celui de fdco et qui n'est vraiment pas si bien que le vrai glossy accent donc donc voilà et avec une couche de glossy et bien tout de suite non seulement ça donne un petit peu plus de brillance et du coup ça fait un petit peu d'épaisseur alors celui là est très épais puisque je vous rappelle qu'il est des deux côtés en fait la ficelle est prisonnière de deux morceaux donc en fait c'est ça plus ça voilà et à l'intérieur et bien vous venez coller votre ficelle et vous venez mettre ça en fait à la place d'une perle par exemple parce que je mets souvent des perles mais je trouve que ça c'est vraiment plus sympa et surtout ça prend pas de place et parfois fonction du fil que vous utilisez les perles n'ont pas un trou suffisamment gros pour passer le fil donc voilà je trouve que c'est une bonne une bonne idée du coup j'en ai fait plein 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 et je vais en refaire encore d'autres parce que comme je vous disais comme j'étais malade j'ai pas vraiment fait beaucoup de fin des tutos qui qui étaient un petit peu louragéré en dimension etc j'ai vraiment fait des choses des petites choses très très simples et notamment ça je me suis bien amusé d'ailleurs je vous montrerai je ça fait partie des tutos qu'il faut que je recommence j'ai créé des enfin j'ai modifié des boîtes carton de récupération pour pouvoir ranger tout ça donc du coup faut que je vous retourne le le tuto puisque je l'ai effacé comme je disais précédemment mais vous allez voir vous aurez tout un système aussi de rangement parce que ben il ya vraiment des toutes petites choses j'en ai pas fait non plus 12000 à chaque fois donc voilà pour alors je sais qu'il ya des boîtes actions en plastique qui sont pas mal mais pour éviter de multiplier les boîtes plastique pour trois quatre machins vous allez voir j'ai fait des rangements qui sont super avec uniquement de la récup donc voilà tout ce que j'ai fait donc j'en ai fait pas mal donc ceux là ils sont tous passés au glossy donc c'est et bien ce genre de choses j'ai voulu tous les montrer et ensuite du glossy et par contre ces trois là et bien ce n'est que des paillettes il n'y a pas de glossy par dessus donc on voit la différence ici ceux qui sont là les trois couleurs donc on a du du jaune du argent et du je vais y arriver c'est même pas du jaune d'ailleurs ça c'est du vert et du bleu ciel et bien c'est fait sur du papier kraft donc qui est déjà marron à la base d'ailleurs je vous montre pour que vous ayez voilà en fait c'est cette couleur là et franchement ça donne un résultat aussi surprenant et le vert donc qui est là on a l'impression que c'est du doré en fait c'est celui ci donc tout cela je vous montre je les mets de côté pour l'instant je les ai voilà je les ai fait avec ceux ci donc j'avais deux bleus de vert et de rouge et voilà ce que ça donne alors le seul donc ils sont tous très jolis sauf le bleu qui du coup n'est pas transparent il est vraiment coloré en bleu contrairement aux autres et pour le coup ben c'est moins c'est moins joli quand c'est pas appliqué uniformément donc voilà c'est le seul un petit peu qui voyez là il est un peu plus foncé un peu plus clair bon c'est sympa quand même mais c'est le seul je trouve qui est moins réussi que les autres mais bon ça c'est la couleur je n'y peux rien donc voilà pour ça j'ai utilisé j'ai ressorti ben j'ai plein de petites perforatrices alors celle ci là elles viennent de chez action d'ailleurs celle ci elle ne fonctionne déjà plus le rond et ça par contre ça c'est une artémio donc évidemment ça tient un peu plus la route on est d'accord mais voilà du coup j'ai ressorti ça alors pourquoi en fait je voulais faire ça parce que je voulais utiliser j'ai plein 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 de chutes de papier comme j'utilise des kits bien faut souvent que je découpe et j'ai des chutes donc ça franchement c'est l'idéal parce que vous pouvez utiliser toutes vos chutes de papier voilà et ne rien ne rien perdre et puis on a toujours besoin de petits éléments mince et coincé voilà de petits éléments donc comme ça donc ça c'était déjà une bonne idée puis en même temps eh bien j'utilise ce que j'ai dans mes placards voilà vous voyez double double chose je pousse ça cela donc je voulais vous montrer cela j'ai également désolé pour ma chaise qui craque mais c'est encore une fois mon chat est toujours endormi sur ma chaise du bureau et j'ai été obligé de prendre la vieille chaise qui fait un bruit du tonnerre de dieu à chaque fois que je bouge bref vous savez que j'aime beaucoup fabriqués décorues donc fdk on avait un site en france maintenant il est fermé mais je crois qu'on peut les trouver sur craftelier il me semble il me semble moi pendant trois années consécutives je commandais directement en ukraine sur donc chez le fabricant qui s'appelle fabrica décorue et donc bah du coup c'est pour ça que j'ai pas mal de petites donc ça équivaut au niveau drop évidemment c'est beaucoup moins cher que chez que chez nouveau mais voilà je trouve que c'est sympa on fait la même chose en fait et puis comme vous voyez je m'en sers pas non plus beaucoup donc je me suis dit bah zut c'est dommage en plus ça pas non plus une durée de vie éternelle donc je me dis que c'était l'occasion pour le faire donc j'ai repris mes petites découpes et avec une partie donc de mes de mes couleurs ici j'ai fait tout ça donc c'est pas mal aussi le seul truc c'est que c'est comme avec ça les paillettes et bien ça c'est pas du tout en 3d c'est très très plat et du coup je trouve que c'est quand même moins joli donc ça c'est la version je vais essayer de vous faire ce que j'en ai refait un glossy j'espère que vous allez voir alors attendez on va prendre ça donc à droite donc c'est la même couleur sauf que à droite sauf que j'ai mon gros doigt dessus il est plutôt plutôt plat voyez et à gauche c'est la même chose sauf que j'ai ensuite repassé du glossy donc voyez on est un peu plus bombé et c'est plus brillant donc franchement je préfère moi avec le glossy que sans glossy mais bon ça peut être aussi une idée vous l'aurez compris moi mon but c'est de les superposer donc l'un sur l'autre pour faire des petits bijoux en fait de voilà des petites décorations au bout de mes junk mais vous pouvez très bien juste simplement et bien rajouter ça en déco sur un sur un nouveau projet il n'y a pas de souci alors vous voyez ça tendance à prendre un peu une forme puisque c'est quand même on rajoute quand même des comment dirais-je des produits à base d'eau donc ça a tendance à gondoler mais si vous les collez bien ensemble vous pouvez très bien rajouter ces petites décorations évidemment partout vous voulez sur vos cartes etc donc voilà je vous montre rapidement puisque comme vous l'aurez compris il n'y a vraiment rien de compliqué donc libre à vous de passer du glossy ou pas ça c'est vous qui déciderez alors mais si j'ai pas mon attendez je fais attention parce que boulet elle va encore tâcher son bureau c'est moi boulet donc je prends une vieille découpe donc il suffit de prendre hop une petite découpe alors vous la voyez pas blanc sur blanc mais elle est là c'est un petit coeur hop je prends de quoi tenir je vais le faire avec alors avec ça c'est pas évident parce que c'est quand même très très épais donc faut bien appuyer pour que ça sorte et je vais vous montrer ce que ça donne il n'y a rien de compliqué il suffit juste et bien de venir étaler autant que possible le gel sur l'ensemble de la forme que vous avez choisi en l'occurrence moi c'est un coeur voilà je vais laisser sécher évidemment j'ai trop appuyé je vous dis que je suis un boulet alors tu te décoisses ou pas non zut je vous jure voilà ça y est hop et je vais vous montrer donc sur un sec alors par exemple on va prendre un petit coeur toujours les petits coeurs ici sauf que ceux là donc ils sont déjà avec les paillettes mais je n'ai pas rajouté le glossy donc c'est la même chose vous prenez votre glossy est-ce que mon truc il est un peu condolé c'est pas pratique voilà hop donc il suffit de tenir et vous venez rajouter une petite couche bon bah quand vous avez débouché évidemment votre glossy décidément bonjour le tuto hop voilà je reprends ça et vous venez donc et bien non mais on ne va pas y arriver je fais une petite pause bon ça y est j'ai réussi à déboucher mon glossy donc voilà il vous suffit et bien d'en passer un petit peu partout donc je vous conseille d'en mettre une bonne couche parce qu'il faut que ça voilà ça fasse un bel effet 3D j'essayais de pas le voilà et voici ce que ça donne alors attendez je vais essayer de vous rapprocher donc voici ce que ça donne une fois que vous avez passé le glossy donc vous voyez ça fait plus bomber et puis là c'est uniquement à paillettes donc vous voyez c'est quelque chose de très simple ça vous permet et bien de vous servir un petit peu de ce que vous avez dans vos placards et que vous n'utilisez pas tous les jours c'est vrai que les niveaux bon bah c'est bien de temps en temps on fait une petite boule par ci par là mais vous l'aurez compris voilà il y a quand même pas mal de produits et ça ne dure pas non plus éternellement vous voyez celui-là par exemple je l'ai acheté en août 2018 donc il faut vraiment que je l'utilise puisque ça risque ceux-là ça va ils sont bien secoués parce que je m'en suis servi il n'y a pas longtemps mais sinon ça fait des paquets ils épaississent et c'est un petit peu dommage de gâcher donc voilà pour mon petit tuto j'espère que ça vous aura donné des idées bien évidemment vous pouvez le faire aussi moi je l'ai fait sur des petites pièces puisque mon but c'est de me faire des petits embellissements mais vous pouvez très bien le faire sur des grandes découpes que vous aurez au préalable découpées avec vos dailles par exemple ou alors simplement des découpes plus grosses que celle-ci si vous avez d'autres perforatrices moi c'est vraiment dans un petit souci de décoration de petites choses mais imaginez que vous puissiez transposer ça dans tout ce que vous voulez il n'y a aucun souci simplement si vous avez des pièces plus grosses vous utilisez un petit peu plus de matière mais bien sûr c'est tout à fait possible j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me le dire en commentaire tout simplement et puis peut-être que vous vous avez déjà fait ce genre de choses avec d'autres produits donc n'hésitez pas à me le dire aussi parce que comme ça je peux et bien ensuite vous retransmettre les informations parce que je trouve que c'est sympa de faire passer donc un petit peu vos idées aussi je vous dis à très vite prenez bien bien soin de vous ciao ciao